... Bonjour, très chers abonnés, très chers fans de la très bonne cuisine de Mark River Je sais que vous êtes très nombreux, très scotchiards à suivre ma nouvelle vidéo aujourd'hui Il est, il me semble, le 23 juin Voilà, le 23 juin Vous êtes très nombreux à suivre ma nouvelle vidéo Aujourd'hui, je vous propose le Maboumou C'est ce qu'on appelle Maboumou Yangombe, je ne sais pas, je ne connais vraiment pas en français comment on appelle ça en tout cas, ça je ne sais pas Mais je vous propose aujourd'hui la recette de Maboumou avec les îles, avec le pinard Donc ce sera une très belle recette que j'aimerais que tout le monde, que tous ceux qui sont abonnés qui sont fans de la très bonne cuisine qui sont fans de ma chaîne, qui aiment bien ce que je fais puissent partager cette vidéo puissent liker, puissent commenter nous donner vos suggestions pour nous permettre d'aller plus loin, d'aller de l'avant et puis de corriger là où on avait fait de bêtises parce qu'on est humain, on n'apprend que on travaille, voilà Les mangas love, comme j'aime bien vous appeler les mangas love, le manga chou, le manga baby tous mes fans, je vous adore tellement beaucoup Alors aujourd'hui, soyez scotchés parce que ce sera de la très bonne cuisine de la très bonne cuisine Alors n'y ratez aucune étape Partagez la vidéo comme je viens de dire Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et ma cry-ver officielle Allez go ! Alors pour la recette d'aujourd'hui nous avons l'épinard que j'ai déjà très bien lavé J'ai bien lavé mon épinard Je les ai déjà coupés et j'ai ma tomate J'ai mes tomates plutôt J'ai mon poivre blanc, j'ai un peu de poivron, un peu d'oignon, le sel, l'aubergine, le zèle, le piment, le ciboulette, ma mouscade, le feuille de laurier Et voilà les maboumuyangobè Je ne connais pas en français comment on appelle ça Les ventres de la vache Bon disons ça comme ça, les ventres de la vache, peu importe Il y a de l'huile Et les autres condiments que je n'ai pas cités Nous allons les ajouter progressivement au fur et à la maison qui nous allons évoluer dans la vidéo Alors voilà, j'ai mon légume Voilà je réponds, il y a les légumes qu'on appelle l'épinard Il y a le poivron, il y a l'oignon, il y a le sel, il y a l'aubergine, il y a l'ail, il y a les piments, il y a le ciboulette, il y a ma mouscade, il y a les fées de laurier, il y a le tomate et mon poivre blanc Voilà, je vais commencer d'abord La première chose que je vais faire aujourd'hui c'est de bouillir mon maboumou Vous voyez le maboumou, je vais commencer par le bouillir De manière à ce qu'il est dégagé, que ça puisse dégager de l'huile et un peu d'eau Mais on n'assaisonne pas le fée du maboumou, il y a sec, non Il faut toujours mettre un tout petit peu de sel, un peu de fée de laurier On va râper un peu d'ail, voilà, ça va permettre à ce que notre maboumou soit un peu, qu'il ait un peu d'arôme dans le maboumou De manière à ce que c'est lui qui voudra goûter même une partie du maboumou Pour savoir ce qui est l'émutile, si c'est déjà léger, je ne sais pas comment dire ça Si c'est déjà léger, si c'est vraiment prêt à, si c'est mangeable, voilà Qu'il ait, qu'il sente aussi qu'il y a un peu de goût, voilà Donc je commence d'abord par mettre un peu de, je vais mettre le maboumou Dans la marmite, dans la casserole, donc voilà, je vais vite, 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 vite le mettre dans la casserole Je mets un peu de sel Un peu de sel Voilà, le feuille de laurier Voilà, le feuille de laurier Voilà Ok, je vais maintenant râper un peu de mouscade Voilà Un peu de mouscade Pour permettre assez que le maboumouyangombe ait un peu d'arôme Je vais râper un peu de mouscade Voilà Je vais râper un peu d'ail Ok Faut faire exactement ce que moi je suis en train de faire, n'ajouter rien, n'ajouter rien À moins que vous soyez aussi cuisinier Pour vous dire que voilà, vous avez créé une nouvelle recette à vous Mais sinon respectez ce que je fais pour avoir de bons résultats Comme au premier niveau, vous n'avez pas encore de base en cuisine Ou encore vous avez de base mais vous ne connaissez pas la préparation de maboumouyangombe Le mieux serait de faire, c'est que moi je suis en train de le faire pour ne pas vous perdre Voila Je pense que c'est bon Comme ça J'avais déjà mis mon feuille de laurier J'ai mis un peu d'ailes, j'ai mis un peu de mouscade Voilà, maintenant mon maboumouyangombe va passer au feu Voilà, il y a les maboumou qui commencent déjà à bouillir Avec un peu de feuille de laurier Comme on avait mis un peu de feuille de laurier Un peu de mouscade Un peu d'ailes Voilà Et puis je vais un peu mettre mon poivre blanc Un peu de poivre blanc Pour aromatiser Pour essayer d'aromatiser à fond Voilà, maintenant je prends mon épinard Je mets au feu Voilà J'ai mon épinard ici Et les maboumou là-bas Voilà Mon épinard au feu J'ouvre Ok, parfait Je mets mon épinard au feu De manière à essayer que ça puisse dégager un peu d'eau Cette eau là permet à essayer d'enlever Ce qu'on appelle au lingala L'épinard là L'épinard 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 Là ici, j'ai mélanger tous mes épices qui étaient restés Les oignons, les tomates J'ai tout mélangé ensemble Je fais ma sauce Dès que je vais remarquer que mes oignons sont assez séparés De ces rondelles Les poivrons sont vraiment bien assaisonnés avec les autres Je vais les mélanger avec les épinards Avec le mango ensemble Pour laisser brouiller pendant une quinzaine de minutes Là je viens de mélanger les épices et les autres Voilà, j'ai tout mélangé C'est parfait, je laisse brouiller pendant une quinzaine de minutes Voilà, mon épinard au maboumou est déjà prêt C'est presque prêt Je vais laisser un tout petit peu Le temps que le poivron puisse Vraiment devenir beaucoup plus doux et léger Parce que je viens d'essayer C'est un peu petit Je vais laisser un peu Et dès que dans 10 à 15 minutes Mon épinard au maboumou sera déjà servi Voilà